Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysasov, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de ce mois d'août, bien sûr on commence avec le soleil, le roi du zodiaque qui se trouve dans son signe, le roi du zodiaque également, et donc ce soleil en lion, il vous est plutôt favorable dans l'ensemble, il éclaire un secteur qui est à la fois matériel puisqu'il parle d'argent, mais qui est aussi quand même très sensoriel, il parle de votre sensualité, de vos besoins primaires, donc affection, nourriture, sommeil, vous voyez c'est peut-être une période où vous allez être en vacances et vous allez donc pouvoir vous laisser un petit peu aller si Mars ne vous titille pas trop, on verra ça plus loin. toujours est-il qu'avec le soleil en lion vous saurez à un moment ou un autre vous protéger ou demander à certaines personnes de vous protéger si jamais vous vous sentez, si jamais vous vous sentez agressé. quoi qu'il en soit, ce soleil en lion est également donc favorable aux histoires d'argent, alors peut-être que vous avez dans l'idée de faire un achat important ce mois-ci, et bien vous y réfléchirez certainement, sérieusement, ne faites rien d'impulsif, j'ai peur qu'avec Mars vous soyez un petit peu trop impulsif. après le 22, le soleil sera en vierge, donc ce sera moins, comment dire, vous serez moins dans l'impatience, disons que vous serez très occupé, c'est sûr, votre, l'énergie solaire s'exprimera dans une volonté de communiquer, de transmettre, vous aurez certainement plein de petits déplacements à faire parce qu'il faudra faire des courses, de rentrer, de rentrer scolaire, qu'il faudra peut-être aller au boulot, ou chercher du boulot, et bon, vous déplacez souvent, passez plein de coups de fil, voyez, vous serez très occupé. on passe à Mercure maintenant, votre planète d'échange qui va être en lion, elle aussi, du 5 au 20 du mois, et elle va accompagner le soleil, même quand le soleil rentrera en vierge, donc Mercure en lion, c'est, bon, c'est pas pareil que le soleil en lion, parce que c'est pas la même planète et qu'elle n'a pas la même symbolique, mais disons que vos échanges, qui sont du registre de Mercure, vos contacts, vos déplacements, tout ça, je veux dire, ce sera plutôt confortable, vous n'aurez pas vraiment de problème, vous ne rencontrerez pas de gros problèmes, surtout premier, des camps, et, bon, une grande partie du deuxième, c'est vraiment le moment idéal aussi pour, bon, on va de nouveau parler d'argent, hein, c'est obligé, avec Mercure en deux, accompagné du soleil, on est dans le matériel, hein, donc, bon, ou alors il va falloir réclamer une somme qu'on vous doit, ou alors il va falloir payer quelque chose, envoyer de l'argent avec Mercure, hein, c'est le courrier aussi, c'est les mails, c'est tout ce qui est de la communication, donc, ça va tourner autour de ce dont vous avez besoin, mais aussi, comme je vous le disais, pour le soleil, ça peut être, disons, un moment de réflexion intense, ça durera une journée pour chacun, hein, parce que vous aurez un achat à faire, quelque chose d'un petit peu plus important que les courses au supermarché, hein, par exemple, donc, c'est, bon, vous, quand vous réfléchissez, hein, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de comparer les choses, quand vous achetez, donc ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à vous décider vraiment tout de suite, hein, vous avez besoin de réfléchir. Vénus maintenant, et, ô chance, Vénus quitte enfin les Gémeaux, le 7, hein, et, elle y était depuis le mois d'avril, donc, dans votre secteur 12, ça n'a pas dû être facile, hein, vraiment, que ce soit pour vos amours ou pour votre argent, puisque Vénus gère les deux domaines, donc, elle rentre dans votre signe, hein, elle va être, à partir du 7, d'abord dans votre premier décan, puis ensuite dans le deuxième, et, bon, elle ne forme pas de dissonance au départ, hein, donc, franchement, s'il y avait une affaire, par exemple, si pendant toute la période où Vénus était en Gémeaux, vous avez rêvé à quelqu'un que vous ne pouviez pas avoir, parce que la personne n'était pas libre, ou parce que vous avez été séparé, hein, d'une manière ou d'une autre, eh bien, il ou elle va revenir, vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre, hein, et même si vous êtes déjà en couple à ce moment-là, c'est avec votre partenaire que vous allez vous retrouver, que la tendresse va de nouveau s'exprimer, mais c'est vrai, si vous êtes en vacances, que ça favorise, hein, les rapprochements, mais bon, il n'empêche que Vénus est dans votre signe et que ça accentue, hein, tout ce qui est du domaine, de la tendresse, de la sensualité, vous allez déborder de sensualité, et si vous êtes célibataire, c'est sûr que vous attirez les autres comme des mouches, hein, vous saurez jouer, d'ailleurs, hein, de cette sensualité, de cette séduction, même avec des gens qui ne vous intéressent pas forcément, mais bon, vous aurez besoin de constater que vous plaisez et que, hein, vous n'êtes pas rangé des voitures, hein, dans ce domaine-là. En tout cas, bon, ça va être comme ça à peu près tout le mois. On en vient maintenant à Mars, qui représente votre forme, votre énergie, mais aussi les énergies en général, hein, là où elles se mettent. Et Mars, elle est rentrée fin juin, on en a parlé déjà le mois dernier, en bélier, hein, tout en haut de votre ciel. Elle est extrêmement forte parce qu'elle est chez elle. Et évidemment, le mois démarre, elle est en dissonance avec Jupiter, puis elle va aller vers une dissonance à partir du 13 avec Saturne. Alors, bon, la seule chose qui peut alléger tout ça, c'est le fait que les planètes sont rétrogrades, hein. Donc, dites-vous que ce sera plus, ce qui va se passer, ne sera pas forcément concret, que ça va être peut-être dans votre tête, que vous allez avoir envie d'agir d'une certaine manière et surtout en début de mois pour rétablir une vérité, pour rétablir la justice. Mais je pense qu'il faudra réfléchir, hein, avant de faire quoi que ce soit, parce qu'après, donc, Mars va être en dissonance avec Saturne et que vous risquez de regretter ce que vous aurez, les actions que vous aurez faites au début du mois. Donc, restez très prudent, réfléchissez bien, dites-vous que rien n'est urgent, hein, et que, bon, si jamais vous avez des craintes que ce qu'on a connu au mois de Mars se reproduise, parce que la conjoncture va être à peu près la même qu'au mois de Mars, hein, dites-vous que les planètes sont rétrogrades et que ça ne sera probablement pas du tout la même chose. On peut en avoir peur, hein, c'est possible, on peut avoir quelques cas disséminés qui vont justement provoquer, hein, de la peur, mais moi, je ne pense pas qu'il va se produire quelque chose de vraiment concret avant que les planètes ne reprennent une marche directe, et je peux vous dire que ça n'est pas pour tout de suite, hein, vraiment, je dirais que ce serait plutôt novembre-décembre s'il doit se passer vraiment quelque chose. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astros sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501